bien bonjour à tous donc je me présente donc Erwan Karadek donc je suis agriculteur dans le Finistère installé en 99 avec mes parents après j'ai mon frangin qui est venu sur la ferme en 2000 2001 pardon donc en élevage laitier et moi j'étais intéressé par le semi-direct enfin le TCS d'abord que j'ai pratiqué pendant quelques années et je suis passé en semi-direct ensuite donc je suis passé en semi-direct en 2005 avec une transition en TCS donc aujourd'hui je suis tout seul sur la ferme parce que mon frère et moi on a séparé nos activités en ça fait cinq ans là maintenant donc aujourd'hui je ne fais plus que des cultures j'ai modifié un peu mon système parce que je voulais partir sur un couvert permanent donc j'ai trouvé le trèfle qui était très intéressant donc voilà la ferme se situe en fait dans le bout du Finistère je suis à 35 km de la pointe du Rho donc l'évolution de la ferme comme je disais donc installation au grec et mes parents en 99 passage en TCS en 2000 j'avais la chance en fait sur le département d'avoir un technicien qui s'appelle Jean-Philippe Thurlin qui travaille à la chambre agriculture et on a mis un groupe en place en 2000 aujourd'hui on doit être 350 agriculteurs sur le département il doit y avoir à peu près 75 ou 80 sommoirs de semi-direct en route donc on a pas mal l'expérience donc en 2005 je suis passé en semi-direct sous couvert avec beaucoup de métal dans la rotation et donc en 2018 comme je disais donc on a séparé notre activité entre entre mon frère et moi donc il a gardé la partie laitière et moi je suis passé en comment dire en culture uniquement et en 2021 j'ai repris une ferme et donc aujourd'hui je suis tout seul sur le sur la ferme je parle pas d'exploitation parce que l'exploitation en fait on c'est comment dire on exploite du minerai mais on n'exploite pas de la terre on l'entretient donc aujourd'hui je suis tout seul sur la ferme avec son sens quasiment 160 hectares donc ça c'est l'assolement 2022 donc en termes de rendement sur les blés en moyenne sur la sur la ferme l'année dernière on était à 82 quintaux en orges de printemps 62 févrole poivet sans mélange 44 donc ça ça me sert en fait pour faire des couverts et je vends ce que le surplus j'ai je le vends à des collègues pour faire des couverts particularité de la ferme c'est que je fais du colza trèfle en trèfle blanc nain depuis sept huit ans en colza on est à 48 quintaux maïs grain 98 quintaux secs en pois de conserve 6 tonnes 8 et en haricots 17 l'année dernière bon c'était un petit peu moins que ça mais en règle générale on en jossi entre entre 12 tonnes et 18 tonnes en non irrigué non c'est du c'est du c'est du haricot au conserve en contrat que j'ai avec d'aussi donc en fait sur la ferme le but c'était de comment dire de couvrir les sols le maximum donc c'est pour que j'étais passé en semi direct les maïs sont faits souvent sur sur couvert de févrole poivès donc roulage strip-till semi après je pense qu'on en parlera après mais j'essaye au maximum pas désherbage un passage de glypho juste avant la levée du maïs et puis c'est tout donc c'était maximiser en fait les couverts restaurer le comment dire la fertilité des sols après je fais ça dépend des années suivant la météo je fais des cultures opportunistes c'est à dire que si je si je j'estime qu'une culture au printemps n'est pas n'est pas viable je la défais je mets je mets autre chose à la place je m'arrête pas je suis pas je suis pas je reste pas buté sur sur ma rotation donc ça c'est les ift 2022 donc sur la ferme en moyenne j'étais à 2,73 sachant que le la moyenne de la de la cop qui m'a fait le mon ift on est à 4,45 donc je suis à la fin à la moitié donc ça c'est les comment dire les analyses de sol donc moi j'en fais tous les tous les ans ça c'est une parcelle en analyse de sol en 2005 on en matière organique on était à 3,8 en 2011 4,4 et en 2018 5,6 donc on voit l'évolution donc on a pris quasiment trois points je veux dire en 15 ans donc j'avais fait le comment dire le calcul de comment dire de de comment dire de de stockage carbone par hectare et par an on était à quasiment deux tonnes de carbone donc ce qui équivaut à 0,1 d'augmentation de la matière organique par an donc c'est ce qui correspond à peu près à l'évolution de la matière organique en 15 ans sachant que je vais pas parler de les ph donc en 2005 on était à 6,3 ou pho je parle bien de pho je parle pas de ph cassial pho je n'ai pas choulé en 15 ans le ph il n'a pas bougé 6,3 ou 6,5 après j'ai quand même j'ai comme des apports de matière organique que ce soit fumée de volaille digesto et puis je restitue la grosse majorité des pailles sont restituées au sol donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire en fait une légumineuse une paille une légumineuse une paille pour essayer de garder le taux de matière organique le le meilleur possible en regardant l'autofertilité on pourra revenir dessus si vous voulez donc l'objectif en fait c'était d'améliorer la comment dire les pratiques conservation de comment dire de la matière organique amélioration la qualité de l'eau parce que je suis en bassin versant algue verte donc ça implique quelques contraintes supplémentaires donc cultiver la biomasse la fertilité réduire le travail et puis réduire le travail et puis le temps passé au champ et les consommations de gaz val et puis le des pièces d'usure donc là on va passer sur deux modalités que je peux faire sur la ferme donc je vais passer à la diapos suivante donc ça en fait c'était une parcelle en 2021 donc la parcelle qu'on voit là donc c'est après une févrole poivès que j'ai récolté en graines j'ai mis un couvert de facile dedans donc il y avait des repousses de févrole de poids de veste et puis il me restait de la semence de la semence de céréales parce que je fais tous mes triages moi même donc moi je mélange mes blés enfin c'est un mélange de variétés il y a six sept variétés dans le mélange et puis il me restait de la parcelle de la semence et puis la parcelle le couvert était chouette et puis je me suis dit je vais semer du blé dedans donc c'est ce que j'ai fait donc semis avec mon semoir de semis direct un 750 à jaune d'hier bon après peu importe la marque du semoir mais et donc la fertilisation donc ça a été 70 unités au printemps durée uniquement et 90 unités de 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 digestants il y a pas eu de désarbage de désarbage sur la parcelle que ce soit l'automne ou au printemps le couvert est tellement dense que ça a tout étouffé en dessous et il y a eu un demi-fongi même pas un demi-fongi à la dernière feuille étalée donc c'était 0,3 de Prozaro donc quand on sait que la dose la dose préconisée est à 1,2 litre donc on n'est même pas un quart de la dose et donc ça c'était au semi ça c'est au mois de décembre donc on voit bien le ça rayonne bien dans le couvert donc là on est après on est au mois de mars donc fertilisation et du digestant donc là c'est 20 à peu près 20 mètres cubes de digestant toujours pas désarbé donc c'est 0,4 de Prozaro en fongi cette parcelle c'est celle qu'on avait vu quand j'étais venu avec Pierre donc je peux juste témoigner qu'on y était allé et qu'il n'y avait pas une Adventis c'est vrai voilà on l'est cherché on n'en a vu aucune ça confirme ce que je dis donc voilà le rendement sur cette parcelle-là c'était 93 cato avec 13,2 de protéines le fait d'avoir un couvert une culture de légumineuse avant une paille on profite de l'azote et on le retrouve dans le grain l'on zélénie on devait être à 38 ou 39 donc on aurait pu faire un cerimble et panifiable donc moi en fait quasiment tous mes blés moi je les vends à un voisin à Porcher qui s'y retrouve largement parce qu'en GMQ ça pousse tout seul et l'autre particularité de la ferme c'est que je sème mes colza en mélange 3 variétés enfin 4 variétés parce que j'ai une variété très précoce pour les méligètes pour ne pas avoir d'insecticides à faire et je sème toujours du trèfle avec donc c'est du trèfle huya quantité 2,5 kg ça me coûte 15 euros et je sème tout en même temps et pour garder le trèfle dans le colza il ne faut pas dépasser en termes de désherbage c'est de la propysamide, un catamaran, 1,2 litre quand on arrive à 1,4 litre, 1,5 litre le trèfle on le chauffe un peu mais il reste là et là quand on va dans les parcelles comme ça bon sous le bord il y a un peu de lumière donc on voit bien le trèfle mais quand on rentre 10 mètres dans le champ le trèfle il fait 3-4 cm d'hauteur il est quasiment pas présent mais les plans sont là donc là on voit on voit un peu le trèfle sur le bord de la parcelle donc à la récolte ça donne ça donc le rendement moyen en 2022 c'était 48 qu'un tour vendu à 780 euros donc là après la récolte je broie les cannes je laisse le trèfle repartir et comme c'est mélifère il y a des aveilles partout dans le champ j'ai même des apiculteurs qui me demandent s'ils peuvent mettre des ruches en bord de parcelles j'ai pas de soucis et ça produit donc là on voit les solons de trèfle et je sais pas si vous remarquez quelque chose il y a zéro repousse de colza et puis il y a des champignons partout ça m'écorise partout et après fin septembre je fauche mon trèfle que je fais en orubané ça fait à peu près suivant les années entre 3,5 tonnes et 4,5 tonnes de matière sèche à 22-24 d'Maté pour ceux qui ont de l'élevage c'est intéressant il n'y a pas de concentré à jeter et à la suite de ça je sème mon blé dedans en direct donc suivant les années ça dépend aussi il y a de l'humidité au pot ça va de 280 à 350 grammes à mètre carré comme c'est la semence de ferme on peut se permettre de mettre plus et en règle générale bon là c'est un litre 5 mais je mets un litre de glypho pour freiner le trèfle pas pour le tuer c'est pour le freiner donc c'est un litre de glypho 0,2 de mouillant et un kilo de sulfate d'amont et suivant les années avec les collègues on s'échange des variétés ou des mélanges donc là en 2022 c'était 4 variétés aujourd'hui j'en suis à 7 ou 8 variétés pourquoi je fais des mélanges ? c'est parce qu'il y a toujours une variété qui va décrocher par rapport à une autre donc en termes de peuplement on est largement suffisant donc au printemps si je veux garder mon trèfle je ne fais pas d'allier et si je veux le supprimer je fais 10 grammes d'allier dessus ça me coûte 8 euros donc en termes de charge c'est pas grand chose et en plus je profite de l'azote du trèfle parce que si on détruit le trèfle on va récupérer à peu près entre 60 et 80 unités si je garde le trèfle je vais récupérer 40 unités par contre c'est la concurrence en nous il faut faire attention donc là on est au 15 novembre parce que moi je sème tous mes blés pour la Toussaint il faut que ce soit classé parce qu'après souvent le temps change pour preuve l'année dernière moi j'avais fini un peu avant la Toussaint et on a pris 620 millimètres entre le 14 novembre et le 15 janvier et après on a eu un mois de du 15 janvier jusqu'au 20 février c'était sec après au mois de mars on a pris 280 millimètres mais bon quand on voit que ça rayonne comme ça dans le blé enfin le blé dans le trèfle on est à peu près tranquille particularité de ce système là c'est que les limaces ça peut faire peur à certains il y avait 90 à 100 limaces au mètre carré quand j'ai semé et il n'y a pas d'anti limaces de fait sur les parcelles pour la simple et bonne raison c'est que les limaces elles préfèrent manger le trèfle parce que c'est sucré donc comme disait Conrad il faut leur donner à manger donc si on leur donne à manger elles ne touchent pas à la culture et après c'est pareil il y a des champignons partout dans les champs donc là il y a fertilisation donc 60 unités au mois de février et en général je fais en deux fois s'il n'y a pas de digesta c'est deux passages plus la restitution du trèfle et après donc à cette période là j'estime si je garde le trèfle ou si je ne garde pas ça dépend des parcelles parce qu'il y a des parcelles qui sont un peu plus séchantes que d'autres donc les parcelles séchantes je dégage le trèfle et les parcelles où il y a vraiment du fond je le garde et ça c'est une parcelle en 2021 j'avais gardé le trèfle il était à 87 quintaux il y a 12 4 de protéines et là il y a possibilité de remettre un blé dedans donc du coup il faut couper plus haut comme il y a du trèfle en dessous mais celui qui n'a pas goûté à ça il ne sait pas ce que c'est c'est un vrai plaisir de se mettre là-dedans en plus le gros avantage c'est que le matériel il reste propre il n'y a pas de terre sur les roues ça ne colle pas et même s'il pleut 30 mm aujourd'hui on peut les se mettre moins je pense qu'on a dû faire le tour je vais juste revenir sur cette photo là ça c'est un smith blé sur un trèfle c'est un réel plaisir avant de faire ça je n'y croyais pas mais le jour où on a fait ça une fois on ne fait plus marche arrière en plus ça rentre dans la nouvelle PAC moi j'ai des voisins chez qui je fais de la prestation et la nouvelle PAC aujourd'hui pour avoir tous les points il faut avoir 4 cultures donc les éleveurs de porc avant ils faisaient blé, orge, maïs aujourd'hui ils font blé, colza, orge, maïs mais colza, trèfle donc ils récupèrent de l'azote en plus cet azote là il ne rentre pas dans le cahier de ferti donc c'est tout bénef c'est ça non non non